Dans un peu plus de huit jours, les voyageurs chinois seront de retour. Pékin met fin le 8 janvier à la quarantaine obligatoire à l'arrivée, un des derniers vestiges de sa politique zéro Covid. Avec la flambée des cas de Covid dans le pays et les systèmes de santé déjà submergés par toute la décision inquiète. Les Etats-Unis, l'Italie, le Japon vont imposer un test obligatoire aux voyageurs venus de Chine. L'Europe se pose la question, réunion aujourd'hui de la Commission européenne. Le président Macron lui-même réclame à ses ministres des mesures adaptées de protection des Français. On en parle ce matin avec le docteur Brigitte Autran, immunologue et présidente du comité d'anticipation des risques sanitaires. Et Marc Noiset, président de l'association SAMU Urgence de France et chef des urgences de Mulhouse. Bonjour à tous les deux. Brigitte Autran, des mesures pour protéger les Français, ça veut dire quoi ? Eh bien d'abord, il faut continuer à protéger par la vaccination. C'est quand même la mesure la plus efficace de protection. Bien sûr, porter le masque. Ensuite, il se discute, comme vous le savez, la question du dépistage. Justement, ce qu'évoque le président de la République, c'est des mesures pour protéger par rapport à la Chine et sa réouverture. Alors, jusqu'où on peut aller ? Le dépistage aux frontières n'a jamais empêché un virus de pénétrer dans les frontières. Et ceci n'a pas de sens si c'est décidé au niveau unique de la France. Il faut vraiment que ce soit une décision européenne. Le seul intérêt potentiel, je dis bien potentiel, d'un tel dépistage serait de faire un test systématique de dépistage pour analyser quel est le type de variant que portent les Chinois qui arriveraient en France. Donc c'est lourd, mais ça serait la seule justification d'un dépistage. Et vous, en tant que présidente du COVARS, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Européens qui se réunissent aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes aussi, entre conseils scientifiques européens, nous sommes aussi en train d'en discuter. Et nous avons à peu près tous la même position. Donc, à savoir, un test éventuel ? Nous réfléchissons à ce qu'il faut faire, mais le test éventuel ne serait pas un frein à l'entrée du virus. Il n'y a pas de frein à l'entrée du virus. Le seul frein à l'entrée du virus, c'est de ne pas venir. Marc Noiset, ça vous inquiète, cette réouverture de la Chine ? Évidemment, ça nous inquiète parce que vous avez vu le nombre de nouveaux cas en une seule journée qui peut apparaître sur le territoire chinois. Donc, ça veut dire que la circulation virale est encore très, très importante. On peut imaginer, évidemment, que ce qui viendrait sur le territoire national soit également vecteur. Mais la circulation existe toujours sur notre territoire. Et la première chose à faire, c'est de continuer à avoir des mesures barrières efficaces sur notre territoire. Ce que disait Brigitte Autron également. On parle d'un variant BF7, notamment, qui est très contagieux. L'hôpital peut supporter ça aujourd'hui ? L'hôpital est à bout de souffle. Vous savez, la crise sanitaire s'est installée sur notre territoire français depuis maintenant trois ans, début du Covid, à laminé le fonctionnement de notre système. Et qui est véritablement à bout de souffle. Depuis début décembre, nous avons alerté à plusieurs reprises. Et on sait que le gouvernement est conscient de la difficulté. Mais les mesures ne sont pas en face des attentes aujourd'hui. Si une nouvelle vague virulente de Covid venait arriver, alors même que nous sommes en plein pic de l'épidémie de grippe, je pense que le système n'arrivera pas à répondre. Nous sommes déjà en limite, voire en rupture sur certains segments de la santé, en rupture de réponse sanitaire. Je pense qu'une nouvelle vague d'un Covid virulent ne nous permettra pas de répondre. C'est pour ça que le ministre de la Santé parle de semaines de tous les dangers ? La semaine de tous les dangers, c'est l'accumulation, vous savez, de cette triple épidémie, du système, comme je le disais, à bout de souffle, des congés d'un certain nombre de personnels en libéral et en hospitalier, de la grève des médecins généralistes, de ce pic épidémique sur la grippe qui est important. Une grippe dont, il faut le dire, quand même, elle est plus sévère que celle qu'on a connue depuis ces dernières années. Et donc, oui, il y a une confrontation d'un certain nombre de critères qui fait que cette semaine va être compliquée. Mais la reprise de l'activité médicale et hospitalière à partir du 3 janvier va nous mettre également dans des difficultés importantes parce que la reprise d'activité normale de l'hôpital va exister alors que l'hôpital est sursaturé. Vous savez que nos services d'urgence stockent en continu des patients qui ne trouvent pas de lits d'hospitalisation. Alors justement, concrètement, ça ressemble à quoi des urgences saturées ? Marc Noiseu, vous êtes à Mulhouse, par exemple. Eh bien, écoutez, ça ressemble à quoi ? Mon service, 170 patients par jour actuellement, à peu près 10% d'augmentation d'activité par rapport à ce qu'on connaissait l'année dernière. Et tous les matins, un stock de patients qui va de 10 à 26 il y a deux jours. 26 patients qui étaient en attente d'un lit d'hospitalisation, ce qui n'avait plus un seul lit disponible dans l'hôpital. Donc 26 patients qui sont là, qui attendent pendant parfois plus d'un jour qu'on trouve, qu'on identifie un lit dans un service qui n'est pas adapté pour ça. C'est donc une vraie unité d'hospitalisation avec un personnel qui n'est pas non plus à la hauteur de cette charge. Donc forcément, un ralentissement sur la prise en charge des nouveaux patients et donc une attente prolongée avec un risque pour ces patients qui sont dans nos couloirs, dont je n'ai pas la capacité d'une surveillance comme s'il n'y avait pas cette unité d'hospitalisation dans mes murs. Et donc, une perte de chance quelque part pour un certain nombre de patients. Vous savez qu'il y a des décès sur les brancards qu'on dénombre depuis début décembre et qui sont forcément inattendus pour nous parce qu'on ne doit pas mourir dans un couloir des urgences et peut-être évitables. Mais vous, SMU Urgence de France, vous recensez 17 personnes qui n'auraient pas dû mourir aux urgences en décembre, d'après vous. Alors ce matin, nous sommes à 25. 25, donc ça augmente. Voilà, c'est presque un par jour depuis début décembre, ce qui veut dire l'ampleur de ce qui a déjà été déclaré et qui ne correspond pas à tout ce qui se passe sur les territoires. C'est une déclaration volontaire. Marie France est au standard de France Inter. Bonjour Marie France. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes médecin ? Oui, généraliste en grève. Et vous avez une question pour nos invités ? Alors, moi je ne comprends pas, enfin je vais aller au ministère de la Santé parce que là, je ne comprends pas qu'aucune antécitation n'ait eu lieu. Depuis septembre, on sait qu'il va y avoir une épidémie catastrophique de grippe. On regarde toujours ce qui se passe dans l'hémisphère sud, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Brown disait, enfin les spots publicitaires, on doit vacciner les gens contre le Covid, les plus de 85 ans, les comorbidités. Mais au secours, pourquoi on n'a pas proposé en septembre de vacciner tout le monde en disant attention, il va y avoir une grosse épidémie, grippe, probablement Covid, vaccinez-vous, on a des doses, plein nos frigos, vaccinez-vous, pas rendre obligatoire. Au lieu de rembourser les capotes, remboursons les vaccins de la grippe, ça coûte 10 balles. Au secours, mais anticipons. Et il y a 15 jours, Monsieur Brown, en pleine épidémie, il nous dit, ah ben, il faut vacciner tout le monde contre le Covid et la grippe, mais on marche sur la tête. C'est quoi cette anticipation ? Maintenant, c'est débordé de partout. Moi, c'est pareil, je travaille. Je ne travaille pas sur rendez-vous, je travaille à l'ancienne. J'ai des consultations, on dirait les urgences. Je vois 50 à 60 personnes par jour, je fais de l'abattage. Mais je ne sais pas dire non aux patients. J'en peux plus, je suis crevée. J'ai pris ma semaine, je n'ai même plus de remplaçant. J'en peux plus, je suis à deux doigts du burn-out. C'est nous, médecins généralistes, qui traitons les grippes dans 90% en France. L'hôpital gère les cas graves, mais nous soignons ça. On n'en peut plus et on n'anticipe pas. Mais c'est quoi, madame ? C'est quoi ? On va où ? Pour moi, c'est invraisemblable, insensé, inamissible. Merci pour votre appel, pour votre témoignage. Marie-France, Brigitte Autran, il y a plusieurs choses dans ce témoignage, mais Marie-France, notamment, demande pourquoi on n'a pas plus anticipé sur la vaccination. C'est vrai que les niveaux de vaccination, à la fois sur le Covid et sur la grippe, ne sont pas forcément très élevés. Je ne crois pas qu'on n'ait pas anticipé. Je pense que la vaccination n'a pas rencontré l'adhésion de la population, comme elle aurait dû le faire. Peut-être qu'il y a des moyens supplémentaires qui auraient dû être mis en place, mais elle a été anticipée de façon habituelle, en tout cas pour ce qui concerne la vaccination anti-grippe. Je suis absolument comme ma collègue et je déplore complètement le faible taux de vaccination qui, je le rappelle, est à peu près équivalent maintenant à ce qu'il était l'année dernière à la même période. Il faut vraiment que les Français prennent conscience que la vaccination est la seule façon de se protéger contre les formes graves, de protéger les médecins, de protéger les professionnels de santé contre cette surcharge insupportable de cas et protéger l'hôpital. Il n'y a pas d'autre façon que de se vacciner. Il y a peu, c'était 40% des plus de 70 ans qui avaient reçu leur rappel Covid. Vous disiez que c'était insuffisant. Comment vous l'expliquez, en fait, ce retard ? Eh bien, je crois que la population n'a pas compris l'intérêt du rappel et nous rappelons, sans faire de mauvais jeu de mots, l'intérêt, c'est réellement de ne pas faire de formes graves, de ne pas avoir à aller à l'hôpital, de ne pas avoir à aller en réanimation, de ne pas risquer de mourir. C'est un point vraiment majeur. Il est vrai que le rappel ne protège pas parfaitement bien de l'infection, mais ça ne doit pas faire perdre confiance dans ce vaccin. Ce vaccin protège contre les formes graves à 85-90%. C'est vraiment une efficacité majeure et la seule façon de protéger l'hôpital et les médecins. Ça, c'est pour la Covid, pour la grippe ? C'est vrai pour la grippe. C'est exactement la même chose. Pour la grippe, on est à peu près au niveau où on était l'année dernière en termes de vaccination. Parce que c'est elle, aujourd'hui, qui submerge les urgences. Oui, alors, aujourd'hui, on a à la fois le nombre de grippes à rattraper le nombre de Covid. Donc, on est à partie égale. Le Covid est en train de décroître. On n'est pas encore au pic de la grippe. Et donc, il va y avoir encore plus de grippe dans les jours qui viennent. Mais vous nous dites qu'on a passé le pic de la Covid. On a passé le pic de la Covid, absolument. Marc Noiset, il y avait plusieurs choses. Vous l'avez entendue, peut-être, dans le témoignage de Marie-France. Notamment, elle se présente comme un médecin généraliste en grève. C'est vrai qu'il y a une grève, cette semaine, des médecins généralistes pour réclamer une revalorisation des consultations. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aux urgences de France ? Écoutez, moi, je n'ai pas d'avis à donner sur le fondement de leur mouvement. Mais ce n'était pas le moment. Effectivement, c'est une profession qui est en difficulté. On le sait, elle l'explique d'ailleurs, parce qu'elle vit. Et ça, on peut l'entendre. Et c'est une profession qui nécessite probablement d'être valorisée. Et c'est un des pans qui s'est en discussion actuellement avec le ministère et l'assurance maladie. Donc ça, on sait que c'est un travail qui est en cours. Donc ils font pression sur le système. On peut l'entendre. Et le mouvement de grève est quelque chose qui est reconnu en France. Moi, ce qu'on en pense, nous, urgentistes, c'est que sans aucun doute, ce mouvement, cette semaine-là, arrive de manière inappropriée. Parce que le système, comme je le disais tout à l'heure, est tabou. Elle l'a expliqué elle-même, sa salle d'attente est continuellement débordante. Si nos centres 15, aujourd'hui, sont débordés d'appels, semaine dernière, plus 61% d'activité par rapport à l'année dernière, qui était déjà saturée dans nos centres 15, c'est bien parce que la grippe flambe. Et ce sont ces appels-là, ce ne sont que des gens qui ne trouvent pas d'offre de soins. Donc on voit bien qu'il y a une problématique sur la prise en charge de la grippe conventionnelle des patients qui ne trouvent plus de médecins. Donc lui, sans aucun doute que la cible n'était pas la bonne pour la simple et bonne raison que quand on est dans une situation de crise, je pense que le ressaut de chacun de nous-mêmes qui sommes des soignants, qui sommes là au service de la population pour soigner les gens, fait que ce mouvement aurait peut-être dû se décaler. Alors évidemment, pour eux, c'est aussi une fenêtre de visibilité, notamment médiatique. Marc Noiset, vous observez aussi, comme le docteur Brigitte Autranc, qu'on a passé le pic de la Covid ? Alors oui, clairement, la Covid n'est plus le sujet d'actualité dans nos services, même si on en hospitalise toujours. Vous savez qu'il y a toujours un décalage entre l'incidence et l'hospitalisation. Donc on voit encore des Covid, on voit encore des Covid respiratoires, on en voit encore quelques graves, mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la pression de la grippe. Et comme je le disais tout à l'heure, des grippes qui sont plus graves que celles qu'on a connues sur les 6, 7, 8 dernières années. Des grippes qui nécessitent véritablement des hospitalisations parce qu'elles ont besoin d'oxygène, parce qu'elles mettent à plat des organismes qui sont dans l'incapacité de faire face par rapport à la virulence de cette infection, avec des complications également infectieuses autres. Donc oui, il y a véritablement ce sujet de la grippe qui surgit et le Covid qui est en régression, ça on le voit très clairement. Brigitte Autran, effectivement aujourd'hui, c'est la grippe qui pousse. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, comme le dit Marc Noizel, la grippe est sévère cette année, en particulier parce qu'elle est due majoritairement à un sous-type de virus, le virus H3N2, qui, on le sait, chaque année est pourvoyeur de plus de gravité. Le point important, c'est que ce virus est contenu dans le vaccin. Le vaccin protège contre ce virus. Donc je voudrais rappeler à tout le monde que la vaccination anti-grippe est efficace contre cette forme grave de grippe. Et donc, il faut aller se faire vacciner, c'est vraiment important. Et on peut le faire encore maintenant, il n'est jamais trop tard pour se faire vacciner. Je reviens sur la Covid, qui pour l'instant est en train de refluer, de diminuer, et l'ouverture de la Chine. Les avis sont assez divisés parmi les scientifiques sur les risques possibles de l'émergence d'un nouveau variant ? Non, les avis ne sont pas du tout divergents. C'est ce qu'on voit dans la presse, en tout cas. Peut-être. Donc, les informations que nous avons de Chine, qui sont des informations parcellaires, il est vrai, sont que les variants qui circulent en Chine sont tous de la famille Omicron, et sont tous, y compris le BF7, sont tous des variants qui ont circulé en France. Donc, nous avons acquis une immunité contre ces variants. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Par contre, le point d'inquiétude est que nous n'avons pas une connaissance parfaite de ce qui circule en Chine, puisque les Chinois arrêtent de faire du dépistage. Et donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'il va y avoir, dans les semaines à venir, de nouveaux variants ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Ils ont cassé le thermomètre, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut craindre une nouvelle vague de Covid induite par cette réouverture de la Chine ? On peut toujours craindre une nouvelle vague de Covid induite soit par la réouverture de la Chine, soit par d'autres provenances. On n'est absolument pas à l'abri d'un retour venant d'un autre pays, y compris de chez nous, d'ailleurs. Marc Noiset, vous nous décriviez un hôpital submergé. Est-ce que ça risque d'être pire à la rentrée ? Je pense à la rentrée scolaire, notamment. Oui, oui, oui. Ça ne peut être que pire. Comme on le disait à l'instant, nous ne sommes pas au pic de l'épidémie grippale. Donc, nous allons continuer à accueillir des patients de grippe grave qui viennent saturer l'hôpital qui est déjà plein. Et le 3 janvier reprend l'activité programmée de l'hôpital. On le sait, l'activité programmée chirurgicale qui est indispensable, carcinologique, médicale, qui est indispensable pour le suivi des maladies chroniques, pour le dépistage. Et il faut absolument qu'on le reprenne pour éviter le retard de soins. Et il va y avoir une collusion de ces deux flux de patients qui, aujourd'hui, n'a pas de place dans l'hôpital. Donc, la semaine prochaine sera plus compliquée encore que cette semaine, et probablement les premières semaines de janvier, jusqu'à ce qu'on ait une régression des différentes formes épidémiques qu'on connaît aujourd'hui et qui va relâcher un petit peu de pression. Donc, l'inquiétude est à son maxima. Et comme vous le savez aussi, notre ministre l'a salué hier lorsqu'il a été en visite à Annecy, nos professionnels de santé sont présents, mais sont complètement épuisés. Nicolas est au Standard de France Inter. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes médecin également ? Oui, je suis médecin urgentiste. Je vous appelle parce qu'en fait, je partage l'entendre des constats faits par mes collègues sur la crise actuelle. Mais en fait, moi, je suis jeune médecin urgentiste. Ça fait trois ans que j'exerce comme médecin senior. Et en fait, ça fait trois ans que je travaille dans un monde en crise continue. Et au vu de la population médicale qui va aller décroissante dans les 10 à 15 prochaines années, des départs massifs de soignants et de paramédicaux à l'hôpital, qui fait qu'on ne peut pas rouvrir des lits qui aujourd'hui ne peuvent pas continuer parce qu'on n'a pas d'infirmière. En fait, aujourd'hui, on venait moins bien soignés qu'hier en France et on le sera encore moins bien demain et dans les 10 à 15 prochaines années. Donc quand est-ce qu'on va avoir des politiques qui vont affirmer et donner ce message aux Français ? Parce qu'en fait, on voit notre collègue médecin généraliste tout à l'heure qui est épuisé à gérer de la crise d'arriver en continu de patients dans son cabinet. Pareil aux urgences, on va de crise en crise depuis trois ans et aucune mesure structurelle de fond ne fait qu'on voit de l'espoir pour les soignants. Donc aujourd'hui, pour les 15 ans à venir, qu'est-ce qu'on dit aux Français sur le fait qu'on va moins bien les soigner ? Qu'est-ce qu'on dit aux soignants sur le fait qu'ils vont encore moins bien travailler ? Marc Noiset, je ne sais pas si vous avez bien entendu Nicolas, la liaison était un peu difficile. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, on est toujours en crise. Comment est-ce qu'on va vivre dans les 10 prochaines années ? Moi, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. On dit toujours que le système va craquer, il continue de tenir, mais jusqu'où ? Il a raison. Son inquiétude, je crois qu'elle est partagée par de nombreux professionnels de santé, pas que dans le milieu de l'urgence. Alors le milieu de l'urgence a cette particularité, c'est quand il y a un pan du système de santé qui s'effondre, le retentissement se fait par les urgences qui sommes un système ouvert en continu. Donc on est là pour absorber la défaillance des autres, ce qui fait qu'on dit souvent que les urgences sont en crise, mais ce ne sont pas les urgences, c'est le système de santé qui est en défaillance actuellement. Donc oui, il y a un vrai souci à se faire pour l'avenir, et je comprends qu'un jeune professionnel puisse se poser la question, c'est quoi ma place dans ce système ? Le principe de cette grande démission des professionnels de santé, ce sont des gens qui ne s'y retrouvent plus dans leur activité au quotidien. Une infirmière n'a plus le temps de prendre la main du patient, de le regarder dans les yeux, de le rassurer, d'avoir des paroles qui l'aident à passer un cap. Elle n'a plus le temps à ça, elle court d'un malade à l'autre. Il en faudrait deux fois plus si on voulait de nouveau retrouver cette dimension humaine qui a caractérisé cette profession. Pour les médecins, c'est exactement la même chose. Notre collègue généraliste le disait tout à l'heure. Les urgentistes, eux, ne s'y retrouvent plus. S'il y a un moment, on avait le temps d'aller prendre un café, maintenant c'est fini. C'est en continu, sur la brèche en continu. Donc évidemment, je veux dire, plus personne ne peut se retrouver là-dedans. Donc la nécessité d'une refondation, elle est profonde. Alors je pense qu'elle ne va pas venir du jour au lendemain, mais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une mesure urgente pour arriver à passer le cap des prochaines semaines qui arrivent. C'est la gestion de la crise. Donc malheureusement, moi, je n'ai pas de lueur d'espoir à lui donner parce que je n'ai pas de recette miracle. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut refondre le système et peut-être que la refondation, elle passe par une utilisation différente de notre offre de soins qui, juste ici, était très libre. Chacun l'a consommée comme elle voulait. Donc je pense qu'elle doit devenir un petit peu plus restreinte, peut-être plus régulée, de manière à économiser là où l'offre est rare, pour l'adapter à ceux qui en ont le plus besoin et puis réguler l'accès à cette offre rare et permettre qu'elle soit triée différemment par d'autres niveaux comme on est en train de l'imaginer aujourd'hui. Sur ce sujet, on avait aussi la question de Cécile Ostandard qui dit que l'hôpital n'est pas à bout de souffle à cause de la pandémie. Dire ça, c'est se voiler la face bien avant le Covid. Il y avait de nombreux mouvements sociaux dans le secteur hospitalier. Le gouvernement a déboursé quand même 12 milliards par an, revalorisation salariale, 19 milliards d'investissements pérennes. Il y a eu un Ségur de la santé. Donc, ce n'est pas seulement une question d'argent, Marc Noiset ? Non, ce n'est pas une question d'argent. Le Ségur, évidemment, a fait du bien. Mais vous voyez bien que c'est insuffisant. Et pourtant, la somme est colossale. On a un système de soins. Et c'est vrai, ce que cette auditrice vous dit, c'est vrai. C'est que juste avant le Covid, au mois de décembre, les soignants étaient dans la rue. Décembre 2019, les soignants étaient dans la rue pour dire que notre hôpital est en train de mourir. Alors, on l'a oublié parce que le ressort national citoyen professionnel a fait que tout le monde a été en face de cette crise. Mais la crise sanitaire du Covid n'a fait que mettre au sol le système de santé. Donc, il a été un révélateur ou un accélérateur de sa dégradation. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas nouveau. Et oui, là, maintenant, je pense qu'on est au plancher. On ira. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? Oui, parce qu'il est beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'on fait, alors, Marc Noiset ? Ce qu'on fait, c'est qu'on a un ministre qui est censé travailler dessus. Nous faire des propositions avec le travail de concertation qu'il a mis en œuvre. On espère qu'il va en sortir quelque chose de positif. Mais encore une fois, moi, je pense que la régulation est une nécessité. La prise de conscience que notre système de santé, qui était un fleuron international, est extrêmement fragile et a un coût aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est oublié par la plupart des Français. C'est qu'il consomme un bien de santé comme s'il n'y avait pas de coût derrière. Vous savez que la prise en charge aujourd'hui est quasi totale quand on a une mutuelle. Et donc, c'est quelque chose qui n'est plus perçu par l'utilisateur. Et la deuxième chose, je le répète, c'est qu'on a besoin de mesures immédiates. Et cette demande que nous avons formulée à plusieurs reprises d'un plan d'ampleur immédiat pour dire que le système est en crise est indispensable. Il faut que tout le monde reprenne conscience, comme en 2020, que le système est extrêmement fragile et que si on n'y fait pas attention, la rupture qui existe déjà sur certains territoires va être nationale. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus accéder à un soin consciencieux et normal, sécuritaire, un petit peu comme on le voit aujourd'hui en Angleterre. Je voyais Brigitte Autran réagir à vos propos. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Mais si la médecine a un coût et un coût de plus en plus important, on peut réduire ses coûts par la prévention. On peut réduire les coûts de la médecine en limitant le nombre de maladies. On peut aussi réduire le coût humain en limitant le recours aux médecins, le recours aux professionnels de santé. Donc je crois que dans l'arsenal des moyens qu'il faut mettre en place, il faut vraiment mettre un accélérateur sur la prévention. La France a toujours été un pays qui n'était pas très attaché à cette notion de prévention par rapport à nos voisins, notamment nos voisins anglais qui vaccinent extrêmement bien, qui font des mesures de prévention, qui contrôlent l'accès à la médecine de façon beaucoup plus importante que nous. Et la médecine anglaise a toujours été critiquée à tort en grande partie par les Français. Le côté très positif de la médecine anglaise, c'est de mettre cet accent sur la prévention. Et là, je crois vraiment, dans la mission du COVARS qui est l'anticipation, c'est vraiment un des éléments majeurs qu'on puisse conseiller. Et dans ce contexte, Brigitte Autran, c'est vrai que le réveillon approche. Est-ce qu'il y a des conseils à suivre ? On ne s'embrasse pas ? On ne se réunit pas ? On se masque ? Est-ce qu'il est trop tard pour se vacciner ? Il n'est jamais trop tard pour se vacciner, premièrement. Mais on ne sera pas protégé si on se vaccine maintenant ? Non, vous ne serez pas protégé. Par contre, évidemment, si vous avez des symptômes, testez-vous. Si vous avez des symptômes, portez un masque. Si vous avez des symptômes, essayez de ne pas rejoindre ces fêtes et restez chez vous. C'est vraiment la façon la plus civique de protéger les autres et puis de se protéger soi-même. Donc, se tester, si on est positif, le dire et non pas le cacher. Et le dire à son entourage pour que son entourage se teste également. Donc, se tester, se tester, se tester et se protéger avec des masques, bien sûr, et avec la vaccination. Sans pour autant rendre le masque obligatoire, vous n'avez pas voulu le faire ? Ce n'est pas à nous de rendre le masque obligatoire. Je vous rappelle que nous ne sommes plus dans la loi d'urgence sanitaire. Et donc, nos conseils étaient de renforcer le port du masque. Dernière question, celle de Jonathan au Standard de France Inter. Bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour à vous. Je voulais juste exprimer une certaine colère par rapport à ce qui vient d'être dit. Et je partage tout ce qui vient d'être dit. Ma colère, elle va dans le sens que je ne comprends pas pourquoi nous n'interdisons pas l'accès à notre territoire, l'accès aux Chinois à notre territoire, jusqu'à temps qu'ils aient résolu chez eux le problème de la Covid. Merci Jonathan, je suis obligée de vous interrompre parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Brigitte Autran, très rapidement, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas notre pays ? Cette question est en cours de discussion. L'interdiction n'est pas de mon ressort, c'est une décision politique. La réponse arrivera quand ? Je pense avant la fin de la semaine. Merci beaucoup Brigitte Autran, présidente du COVARS. Merci à vous Marc Noiset, chef des urgences de Mulhouse et président de l'association SAMU Urgence de France. Merci à tous les deux d'être venus sur France Inter. La revue de presse à suivre.